Le Grand Journal de Télésignal Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureux de vous rejoindre pour Le Grand Journal. Tout d'abord, les points forts de l'actualité, c'est demain, 20 mars, que s'achèvera la période d'inscription des candidats à la présidence. 13 candidats se sont inscrits aujourd'hui, parmi eux, Maryse Narcisse, Clarence Renoir, Jules Célestin, Marion Andressol et Chavannes-Jean-Baptiste. Le président haïtien et la chef de la MINUSTA condamnent les actes de vandalisme perpétrés contre les bureaux électoraux communaux de Jacques Mel et Petit-Gouave. Michel Martelly met un garde contre toute hauteur de violences pouvant affecter le bon déroulement du processus électoral. A l'occasion des 212 ans du drapeau haïtien, Michel Martelly lance un nouvel appel à l'unité aux haïtiens. Le président du Sénat, de son côté, plaide en faveur d'une nouvelle répartition des richesses du pays. Et puis ce 19 mai marque la journée de Saint-Yves Cervantin, le patron des avocats, occasion pour le bâtonnier de l'ordre des avocats, de Port-au-Prince d'appeler ses collègues à exercer leur métier dans le respect du droit. Petit-en-Ville accueille jusqu'au 22 mai la 58e réunion statutaire de la Commission des Amériques à l'initiative de l'Organisation mondiale du tourisme. Des représentants de plus de 22 pays échangeront sur le terme « multidestination interrégionale » introduit par Haïti. A l'étranger, au Texas, aux États-Unis, 170 personnes ont été arrêtées lundi et devront répondre devant un tribunal suite à la fusillade entre deux bandes rivales de motards qui a fait neuf morts et plusieurs blessés dimanche dernier. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. A tout à l'heure. Bonjour, je suis Daniel, je vis au Caraïbe. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivants hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eShopperExpress.com, ouvrir un compte gratuit, et voilà ! Vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable ! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risques, pas de maux de tête ! Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com Pour plus d'informations, accédez à www.eShopperExpress.com démaquillant, lotion après-rasage et lotion rafraîchissante. Limacol La fraîcheur de la brise dans une bouteille Limacol est un produit de la Disprophare en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. De retour pour le développement du journal, mesdames, messieurs. C'est demain, mercredi 20 mai, que prendra fin le processus d'inscription des candidats à l'élection présidentielle de 2015. Ce mardi, 13 prétendants à la magistrature suprême de l'État ont fait le dépôt de leurs pièces au niveau du Bête de l'Ouest 1, sur la route de Frère à Pétionville. Parmi ses candidats, citons l'ex-directeur général de la police nationale d'Haïti, Mario Andressol, Jude Célestin, candidat malheureux à la présidentielle de 2010, Maryse Narcisse du parti Famille Avalas, et le journaliste Clarence Crenoy, ainsi que le fondateur du mouvement des paysans Papaye, Chavane Jean-Baptiste. Wesleyan Troane et Yvan Seyid étaient sur les lieux. Il nous présente un reportage. Inscription pour candidats pour post-président à bout demain mercredi, qui donc tout candidats qui peuvent déposer pièces dans le Bête de l'Ouest 1, sur le Bête de Frère, a dégagé ou la coumère Jean-Jacques pour faire ça entre jour et jour et jour et demain. Matin, il y a plusieurs candidats qui sont inscrits, c'est le cas de M. Né Julien, qui est inscrits en bas à la débat, et tout ancien directeur PNH, Mario Andressol, qui est allé à titre indépendant, il y a un ancien ministre interieur Thierry Mayer-Paul qui est inscrits en matin. Nous avons un Thierry Mayer-Paul avec M. Chavane Jean-Baptiste, qui est inscrits en jour et qui a préagié dans le micro-nous, qui est allé à la déclaration de notre déclaration. Et le programme de nous, nous sommes capables de résumer, comme il y a un contrat, le contrat de peuple a été signé avec la terre, signé avec la terre, nous nous avons un collection de livres, et nous avons un contrat avec la terre. Pour nous, nous sommes capables de refaire l'environnement que nous détruisent. Les ancêtres nous ont remetté nous, nous sommes capables de 40% de végétal. Et aujourd'hui, nous sommes capables de 80% à seulement 1.25%. Ce sont une véritable catastrophe. Et bien, les contrats de peuple a été signé avec toutes les sectes de la vie nationale, pour nous refaire l'environnement pays. Donc, refaire l'environnement pays, refaire l'agriculture du pays, c'est des groupes pour tous mitants et programmes politiques et contre la peuple, pour que Haïti toune grand monde. Et moi, je viens d'inscrire comme candidat à la présidence. Comment c'est un ministre intérieur ? J'ai un certificat de décharge ? J'ai un document qui est autorisé d'inscrire. Qui est le document ? C'est un jugement tribunal. Est-ce que vous avez un certificat de décharge ? Pardon ? Comment c'est un ministre intérieur ? Vous parlez de déchargement. Je vais répondre déjà. Je vais faire un jugement tribunal. Qui est le jugement dit ? Jugement ordonné CEP ou recevoir sans certitude. Est-ce que vous avez un déclaration pour me faire ? Pour me dire, peuple, que candidat là, escrit, bataille la peuple faite sur nous. Je dis à moi, escrit, pour nous-mêmes, pour nous tous qui sont dans le grand groupe. Nous-mêmes, qui ont perdu l'espoir. Nous-mêmes, qui ont perdu l'école. C'est pour nous, nous-mêmes. Nous-mêmes, pour nous paysans, qui ont dit, pas qu'on a joué en grecq, avec d'eau, ou aux éteres, ou à l'encage de la mojaye. Nous-mêmes, pour tout l'arrière qui vivent dans l'école, pour tout l'arrière qui vivent dans l'eau, et l'électricité. Je viens de l'inscrire pour tout le monde qui a aimé la vie meilleure demain, pour tout le monde qui croit dans l'idéal 16 décembre. Je viens de l'inscrire pour tout le monde qui a de vivre en Bactam. Titi d'avem, nous appuyer ma liste de 100%. Alors, amis téléspectateurs, actuellement là, nous devons barrer Pédlouest 1 en Soutre Frère, qui est bloqué, actuellement là, avec le fanatique Labe qui a accompagné Jude Celestin qui vient d'inscrire, et le fanatique Mopote qui a accompagné Samuel Madistin qui vient d'inscrire tout pour post-président. Nous allons vous inviter à suivre qui est en situé à Chouanye devant Pédlouest 1 actuellement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est qu'on sa ambiance liée lui-même devant le local Pédlouest 1 en Soutre Frère. Il y a une situation qui a eu une conséquence sous circulation, qui a causé un gros blocus. Je suis un militant politique de vieille date, qui a été assez longtemps pour un changement dans le pays. Et nous rendons compte au lieu que le pays a changé, le pays a dégradé. Nous avons l'État qui fait faillite. Nous avons un pays qui a été majorité de la monde dans le grand groupe. Et nous avons une équipe de dirigeants qui fait de le mensonge en forme de politique et qui a fait de l'agent l'État. Nous avons une ambition pour transformer l'État faillite en un État fort pour défendre le pays, qui pour développer le pays. Un État fort, nous avons trois grandes priorités. La première priorité, c'est qu'on ne peut pas pouvoir l'État fort pour pouvoir l'État de manger. Donc, la priorité, c'est la production nationale avec un particulier sur la relance agricole. La deuxième priorité, c'est la sécurité. Nous ne sommes pas capables de développer un pays, de faire un investissement sans sécurité. La première priorité, c'est la conviction pour nous faire un investissement sans sécurité. et universitaire, mais pour nous mettre en phase sous formation professionnelle. C'est extrêmement important parce que nous avons un problème de cadre intermédiaire. Un pays ne peut pas développer ce cadre intermédiaire. Il faut reconstruire le pays. Il faut nous reconstruire le pays. Quand nous reconstruire le pays, il faut encourager le secteur privé pour l'investir. Pour nous faire ça, c'est la stabilité politique. Alors, les candidats qui continuent à défiler dans l'Ouest 1, il y a vigné inscrits. Parce que l'inscription a fini demain, mercredi. Alors, il y a profité, alors qu'il a profité inscrit jeudi. Et il y a l'autre, tout le capteur peut-être demain, pour qu'il y a vigné inscrits. Pour qu'elle est là, il y a Karen Swenhoa, qui est le candidat à la présidence en Babanier. Une heure, il y a vigné inscrits. Karen Swenhoa, qui a plusieurs fanatiques qui accompagnent elle. Nous allons permettre de suivre les déclarations de Karen Swenhoa après le fin de l'inscrits. Moi, je crois que j'ai un constat qui est général. Que tout Haïtien aujourd'hui est capable de faire, quelle que soit la position qu'il y a occupé dans le pays. Que ce n'est pas un pays qui n'est pas du tout. Ce n'est pas un pays qui, après 211 années d'indépendance, trouve le long de la situation aujourd'hui, que parfois, Haïtien n'y a pas de tête comme Haïtien ou n'y a pas de pays. Donc, ce que j'ai incité pour me présenter comme candidat à la présidence, c'est que vous voulez voir un message de tout le secteur. Pour dire que aujourd'hui, je n'y a pas de place dans la direction du pays. Et vous êtes capable d'assurer le changement nécessaire. Le changement, c'est demain. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est un changement qui a fait dans 20-25 ans. Et c'est le seul jeune Haïtien. Avec, évidemment, accompagnement et encadrement. Ce n'est pas un monde qui est plus expérimenté ou qui a fait un changement vers la modernité. Mais ce qui est motivé, la motivation, c'est qu'il y a un pays qui est réconcilié avec la tête. Et que nous, Haïtien, nous réconcilier entre nous-mêmes. Pour nous suspendre justement, exposer nous à l'ingérence étrangère, la CAE. Pour nous, nous prenons un droit grand monde. Un droit d'indépendance et de souveraineté nous comme nation. C'est le seul mot d'affaire réconciliation politique qui est nécessaire en Haïti. C'est le seul mot d'affaire union qui est nécessaire pour nous capables de rejoindre la fierté d'être Haïtiennes. Et ça, c'est la grande ligne du programme politique. Les grandes lignes du programme politique, c'est d'abord la réconciliation. Car on n'est pas capable de réaliser dans le pays d'Haïti si Haïtien n'est pas réconcilié entre nous-mêmes et si nous allons peut-être nous ensemble pour nous faire pour nous unir. Voilà, mesdames, messieurs, bataille pour le post-président qui est pratiquement lancé avec environ une vingtaine de candidats à la présidence qui sont inscrits et qui ont l'autres qui sont toujours qui peuvent être inscrits. Comme nous avons déjà, ce signal qui permet de suivre tout le processus électoral jusqu'au résultat final. Plus d'une cinquantaine de candidats à la présidence ont rempli les formalités du pré-enregistrement en ligne et plus d'une vingtaine ont fait le dépôt de leurs pièces au niveau du bureau électoral départemental de l'Ouest 1. Ce sont les chiffres avancés par le président du BED de l'Ouest 1. Ruali Dessence informe que 13 candidats ont déposé leur dossier ce mardi précisant que pour l'heure, l'ancien directeur général de la PNH est le seul candidat indépendant dans la course à la présidentielle 2015. Monsieur Dessence a affirmé que toutes les dispositions ont été déjà prises par le BED de l'Ouest 1 pour faciliter l'inscription des candidats au dernier jour du processus, soit demain, mercredi 20 mai. Ruali Dessence, au micro de Samus David-François. C'est un candidat qui est inscrit. Et parmi, on 13 candidats a eu, nous sommes capables de citer un candidat indépendant qui c'est Marie-André Sol. Il y a Métroné Julien Adéba, il y a Chavane Jeune, il y a Chavane Jean-Baptiste, il y a Maris Narcisse de Famila Valas, il y a Samuel Madisne Mopord, il y a Villers-Uni, il y a Michel Angre, Justice, Georges, etc. C'est un ensemble de candidats qui fait dépôt de candidats dans le BED de l'Ouest 1 pour le jour de l'Ouest 1. Pour confirmer. De date d'un processus a commencé à le jour de l'Ouest 1, nous avons 24 candidats qui font dépôt de pièces 1 dans le BED de l'Ouest 1. Nous avons un candidat qui est inscrit. Il y a un candidat qui est un candidat et nous avons un candidat. Nous avons un candidat qui est un candidat parce qu'il y a un problème de ce qu'il y a du club du tribunal de première instance et qu'il y a un candidat pour le faire le plus vite que possible pour demain si tu veux pour être capable de l'inscrire. Nous, nous sommes prêts pour être capable de recevoir quantité de monde qui t'a appris de l'inscrire pour demain si tu veux. Et d'ailleurs, nous, là, jusqu'à 11h59 du soir du mai. Et cet officiel, l'ancien sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, représentera la plateforme Petite des Salines à l'élection présidentielle de 2015. Moïse Jean-Charles fera le dépôt de ses pièces demain mercredi. Les documents du candidat sont conformes aux exigences du décret électoral. Selon ce qu'a indiqué, Ricard Pierre, membre de la plateforme Petite des Salines est candidat aux prochaines législatives partielles réagissant sur la question de décharge qui pourrait constituer un obstacle à Moïse Jean-Charles. Ricard Pierre affirme que l'ex-maire de la commune de Milo a en sa possession le rapport de la Cour des comptes et pour sa gestion à la municipalité de cette commune vers les années 2007. Écoutons les explications de Ricard Pierre. Haïtiens dans tous les pays, Haïtiens qui sont de tous les pays. Haïtiens dans tous les pays. Haïtiens dans ce pays. Les pays qui sont de tous ainsi, nous nous donnons de se déplacer à ce pays et qui ne sont de se déplacer à ce pays en contrebord de la corruption. Nous avons une solution pour permettre que les pays prenons le pays de la pays et le pays de la pays de le pays. Nous annons officiellement Moïse Jean-Charles que le candidat à la présidence de la plateforme de la présidente. Moïse Jean-Charles est un ancien Senator et un magistrat à plusieurs reprises. Trois fois. Le programme de la plateforme Petite Dessalines sera axé sur la relance agricole, a précisé le père Amos Georges, membre de la dite plateforme. Au cas où cette structure politique remporterait la présidentielle de 2015, il instaurera un gouvernement éthique et moral, a affirmé Amos Georges. Il a appelé la population à accompagner Petite Dessalines lors du scrutin de 2015, le père Amos Georges. Le nous considérez qu'il y a un grand pays impérialiste qui prend plaisir pour qu'on voulait monter un leader, un candidat qui n'a pas gagné de la morale, un candidat qui est chargé avec un mauvais dossier. Justement, pour yon capable de faire chantage avec yon plus facile, nous-mêmes, dans la plateforme Petite Dessalines, nous choisis pour nous offrir un pays, un gouvernement, un administration qui chita sous éthique et moralité. Chita sous éthique et la morale contre la corruption, tout ça que nous connaît, qu'on a fait dans le gouvernement actuel et même dans certains gouvernements passés. Nous disons à tout leader qu'on a cherché liquider richesse en pays. Il faut dire que les contestations des candidats non agréés par le Conseil électoral provisoire pour la législative partielle se poursuivent. Plusieurs aspirants, députés et sénateurs évincés, persistent à exiger du Conseil électoral provisoire qu'ils reviennent sur sa décision, arguant avoir rempli toutes les exigences requises par le décret électoral. C'est le cas du candidat au Sénat pour le département de l'Artimonide sous la bannière de l'Aquide, Karl Murat-Cantave, dont la candidature a été rejetée aux yeux du candidat écarté. Le CEP a commis une erreur matérielle. Il critique la décision du tribunal électoral. Léan évincé pour absence de certificat de décharge pour le poste de secrétaire d'État à la population, qui l'occupait en 2011 et appelle le CEP à reconsidérer son cas. Karl Murat-Cantave était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Dundis. Je n'étais pas ordinateur, je n'étais pas comptable de dénié public. Je ne comprends pas pourquoi. On évoque la question de décharge pour moi. Je pense que c'est une erreur matérielle qui s'est glissée. Je pense que c'est une erreur matérielle qui s'est produite. Et aujourd'hui, je pense que l'opinion nationale, l'opinion internationale doivent être mobilisées autour de ma question. Je ne peux pas croire en une machination politique. Comme je l'ai dit, j'ai foi, j'ai confiance en les institutions de mon pays. Je crois que le CEP va intervenir pour faire, pour prononcer, pour dire le mot du doigt, parce que pour agir sur la loi, parce que je sais que le CEP sait qu'il ne peut pas trancher, qu'il ne peut pas rejeter, qu'il ne peut pas piétiner une décision qui vient du BCN, qui est le tribunal de dernier recours. Aujourd'hui, je m'attends à ce que le CEP prenne la décision qui s'impose. Je m'attends à ce que le CEP dise le mot du doigt et que je sois réintégré dans la liste définitive des candidats admis à participer à la course électorale, aux jours électoraux à venir. J'ai rempli toutes les conditions qu'il faut pour y participer. Comme annoncé en titre, mesdames, messieurs, dans une note rendue publique hier lundi, le président de la République déplore et condamne les actes de vandalisme perpétré contre les locaux des bureaux électoraux communaux de Petit-Gouave et de Jacquemel. Le 15 et le 16 mai 2015, face à ces pratiques, lit-on dans la note qui s'apparente à des manœuvres visant à contrarier le bon déroulement du processus électoral en cours. Le président de la République informe que des instructions très claires ont été passées aux autorités compétentes afin que les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes inacceptables soient poursuivis, arrêtés et déférés par devant la justice. Le chef de l'État met en garde contre toute propension à la violence tant durant qu'après le processus électoral et invite tous les acteurs à la tolérance et au respect des principes démocratiques. Seule façon de renforcer l'État de droit et de maintenir le pays sur les rails du développement durable, poursuit la note. Et puis, autre condamnation, celle de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. La chef de la Ministre, dans une note, condamne les actes criminels de destruction du bureau électoral communal de Petit-Gouave, le vendredi 15 mai. Elle a eu la tentative de destruction dans la nuit du 15 au 16 mai du bureau électoral communal de Jacmel. Elle appelle tous les acteurs à rejeter la violence sous toutes ses formes. Ces actes criminels ne font pas avancer le processus électoral et ne servent aucunement les intérêts des électeurs. Une enquête a été ouverte par la PNH. Il est important que les personnes responsables de ces actes soient arrêtées et jugées selon les lois de la République, a indiqué Mme Honoré. Seul un processus démocratique et des élections crédibles, transparentes et inclusives permettront à Haïti de s'engager sur la voie de la stabilité et du développement pour tous, a ajouté la chef de la MINUSTA, invitant tous et chacun à n'utiliser que des moyens légitimes et pacifiques en exerçant leurs droits de participation et d'exigence de transparence. Soulignons que suite aux actes de vandalisme subis ce week-end, les responsables du conseil électoral provisoire ont décidé de transférer le bureau électoral communal de Petit-Gouave au commissariat de police de Petit-Gouave. Les formations communiquées ce matin par le président du BEC, alerte bonhomme. Autre point, les avocats célèbrent ce 19 mai la Centive, leur Saint-Patron. Une messe d'action de grâce a été chantée en la circonstance au local du baron de Port-au-Prince, au bicentenaire par le Monseigneur Pierre-André Dumas, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, des membres de la BASOCH. Dans son discours de circonstance, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, maître Carlos Hercule, a mis l'accent sur l'engagement des avocats, invitant ses collègues à exercer leur profession dans le strict respect des principes de droit. Les propos du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Carlos Hercule, sont recueillis par Michy-Alexis et Fésia Mathieu. A l'occasion de la Messe d'Action de Grâce, en mémoire de notre Saint-Patron Yves-Élory de Caire-Martin, j'invite les avocats d'avoir constamment à l'esprit les principes essentiels de la déontologie à tous les instants de leur vie, tant professionnels que privés. J'aimais le vœu que les avocats œuvrent en tout temps pour la suprématie de la règle de droit. J'appelle tous les avocats à rejeter toute situation asymétrique susceptible d'emporter leur indépendance. J'encourage tous les avocats à la mobilisation pour la défense de nos espaces de postulation contre les imposteurs. J'exhorte tous les avocats à ne soutenir la candidature aux plus hautes fonctions de l'État d'aucune personne frappée d'indignité à cause de son allégeance à une nation autre qu'Aïti. La souveraineté nationale étant une affaire d'État. Je demande aux avocats de conjurer d'autres coups de force contre la Constitution, de conjurer d'autres trahisons contre la souveraineté nationale et de conjurer d'autres lapidations contre le Parlement. C'est donc à ce prix et à ce prix seulement que vous, avocats, vous serez dignes du nom de défenseur public et mérité de la patrie. Autre point à ce journal, retour sur la commémoration hier 18 mai du 202e anniversaire du bicolore haïtien. Une cérémonie officielle a été organisée pour la circonstance dans la ville de l'Arcaillais, la cité du drapeau, en présence notamment du président de la République, Michel Martelly, du premier ministre, Evans Paul, du président du Sénat, Andrés Richer, des membres du corps diplomatique et consulaire. L'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel à l'unité et à la responsabilité, source de progrès et du développement. Michel Martelly a par ailleurs mis l'accent sur la formation qui doit être une priorité pour le peuple haïtien. Il a déclaré, je cite, « Pour un pays fort, il faut une université forte. Il faut réfléchir sur le rôle que doit jouer l'université dans le projet haïtien. » Suivez un extrait du discours du président Michel Martelly au micro de Jasmin Denis. Je sais que les performances intellectuelles, économiques, sociales et politiques de notre société dépendent de la qualité de nos citoyens, de leur engagement, de leurs compétences collectives et de la force du projet qui les unit. Il nous faut donc former beaucoup plus d'hommes et beaucoup plus de femmes. Car pour un pays fort, il faut une université forte. C'est l'entête d'ensemble n'a qu'on les épaules pour nous craser tout obstacle qui barrer nous sous chemin progrès, développement et demokrasie nous t'adoué manifeste. Respect nous d'adoué pour nous. Ce n'adoué ce n'adoué ce n'adoué ni nan boule kaotchou, ni nan krasé machin nan pou ka konstruy yon peyi. Ce n'adoué nan krasé eleksyon nan violans nan pou ka montre renonce yon gros peyi. Ce n'adoué poté koli pou nou tabli la pey avec estabilité sou tout territoire pou nou yive change Haiti et m'aide pour nous en pile force. Ce sak fer m'a tou vous dis sa et m'a prepé tel avec force pour Haiti pour Haitien et pou de apou m'a sacrifis se m'a pap fè. De saline te pense konsa et nou tout dwe pense konsa jodi a. Fok nou tout kompran ke lè arrive pou Haiti vin yon peyi tout bon. Yon peyi serie kote doa tout moun respecte et kote chak moun ak 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 sa doa kom sa doa. Chak moun don nap mande tout moun ala ron badet pren responsabilite yon nou tout responsable kondisyon nan lè 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 tan pou pep Haitien rive planter drapo lè mitan tout lot nasion ka pratike demokrasi nan mond lan pou nou fè sa se nou tout ki pou dakor pou nou mette drapo nou devan levé lè bien ou et pou nou entend de son côté le président du sénat de la république indes riche a souligné la disparité énorme existant dans la distribution de richesses en haïti un pays se développe avec l'ensemble de sa population a rappelé le président du sénat qui a dit déploré que 212 ans après la création du drapeau haïtien un petit groupe détient la grande part des richesses du pays soulignant que 90% de la population haïtienne vivent dans l'extrême pauvreté André Strichet a plaidé pour un nouveau congrès de l'archaïel lançant un appel aux forces patriotiques et progressistes d'Haïti à rebattre les cartes pour trouver une autre voie par au passé les propos du sénateur André Strichet toujours au micro de Jasmine Doty de le drapeau mais aujourd'hui nous devons nous occuper de nos frères et soeurs vivants dans l'arrière pays dans des conditions intolérables à vous tous aux universitaires à la population haïtienne aux responsables ici présents je vous souhaite bonne fête du drapeau jeudi à ces fêtes de drapeau certes mais cependant moi dis nous tout réveillez 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 parce que quatre l'assemblée m'a le battre il faut rappeler que la fête du drapeau coïncide avec celle de l'université l'occasion pour le recteur de l'université de l'état d'Haïti Jean-Henri Vierney de plaider en faveur d'un budget plus substantiel de l'état haïtien au bénéfice de l'UEH ce qui a estimé le recteur permettra à l'université de jouer pleinement son rôle de transformation positive de la société par la recherche et la formation mentionnant que cette année contrairement à la tradition le tédéum a été chanté après les discours officiels le célébrant principal à appeler les haïtiens à la solidarité à la fraternité pour triompher des forces du mal permettant ainsi Haïti de prendre les rails du développement autre sujet ouverture ce mardi à Péturville de la 58ème réunion statutaire de la commission des Amériques une initiative de l'organisation mondiale du tourisme en collaboration avec le ministère du tourisme et des industries créatives d'Haïti l'activité qui prendra fin le 22 mai prochain rassemble plusieurs acteurs évoluant dans le domaine du tourisme un séminaire de deux jours sur l'industrie du tourisme en général organisé par les membres de la CAM sur les opportunités multi-destinations pour l'intégration régionale c'est ouvert ce 19 mai la ministre haïtienne du tourisme qui a donné le coup d'envoi de l'activité a invité les dirigeants à réfléchir autour de l'avenir du secteur touristique dans la région spécifiquement sur le terme multi-destinations interrégionales introduits par Haïti les précisions de Stéphanie Balmire-Villedoin au micro de Samus David-François Nous accueillons aujourd'hui à l'occasion de notre 58e réunion statutaire qui s'ouvre par ce séminaire de travail c'est vous inviter à porter des réflexions sur l'avenir de ce secteur croissant qu'à le tourisme car les nouvelles tendances qui s'ouvrent au secteur sont illimitées C'est avec fierté que je vois inscrit le thème de travail de nos deux journées de réflexion le séminaire qui débute dans quelques minutes devra répondre à cette préoccupation qui résolvent comme un défi la multidestination comme opportunité pour une intégration régionale Votre présence ici aujourd'hui et la tenue de cette conférence est la preuve que nous avons fait le chemin nécessaire Nous avons été entendus comme destination et je veux ici prendre l'opportunité pour remercier tous ceux qui ont accompagné Haïti dans ce processus qui nous permet d'être reconnus comme une destination internationale Au cours de ce séminaire nos groupes de travail ont pour mission de faire atterrir le concept de multidestination en identifiant les uns après les autres les obstacles et les opportunités pour faire que les solutions apportées soient des éléments d'intégration régionale capables de rendre possible notre vœu d'éradiquer la pauvreté grâce à une valeur ajoutée supplémentaire et conséquente pour chacune de nos destinations Du succès de nos travaux dépend certainement la prise de leadership des Amériques dans le concert touristique international Au moment où notre région voit croître de manière significative le flux de visiteurs et où plus que jamais le tourisme est reconnu et considéré comme un moteur économique pour chacun de nos pays Visite ce mardi d'une délégation de responsables et d'élèves de l'école Harmony School International au Parlement Aïcien Il s'agit pour les responsables de cet établissement scolaire bilingue anglais-espagnol fraîchement installé en Haïti à l'intention des élèves de première à la huitième année fondamentale de s'inquiérir du mode de fonctionnement du Parlement dysfonctionnel depuis le 12 janvier 2015 Cet exercice devra permettre aux écoliers d'avoir une idée de cette institution son rôle dans la société explique cher ami Doremi directeur pédagogique de l'école et le directeur général Tossu Mura au micro de Ephésie Mathieu Donc puisque nous sommes une école qui évolue dans le milieu haïtien dans le système éducatif haïtien donc nous voudrions à ce que nos enfants comprennent et connaissent les institutions du pays C'est dans cette optique que nous sommes venus aujourd'hui visiter le Sénat haïtien Heureusement le président du Sénat à savoir M. Andes Richer nous a reçu il a expliqué aux enfants le fonctionnement du Sénat et il a expliqué premièrement il a fait l'historicité du Sénat il a expliqué le fonctionnement du Sénat et aussi la mission du Sénat donc nous sommes très heureux de visiter le Sénat aujourd'hui les enfants sortent disons édifiés de l'exposé du président et tout le personnel nous a bien accueillis et nous leur disons merci nous ajoutons un système international sur le système éducatif haïtien enseignement en anglais disons quand on dit bilingue enseignement en anglais nous enseignons sciences en anglais informatique en anglais mathématiques en anglais ça va permettre à nos enfants de composer l'examen SAT par rapport aux autres écoles qui existent actuellement dans l'école c'est un prix raisonnable nous demandons pas beaucoup de notre qualité pour ça nous soutenons l'éducation nous cherchons pas l'argent nous cherchons pas quantité nous cherchons qualité et pour ça nous faisons beaucoup de facilité même s'il y a des enfants qui sont capables mais ils n'ont pas de moyens on les soutient par des bourses d'études et à peu près 15 à 20% de nos élèves seront boursiers nous allons soutenir toujours le système éducatif haïtien nous allons soutenir les enfants brillants qui n'ont pas de moyens aussi un petit coup d'oeil à l'étranger à présent mesdames messieurs une fusillade entre deux bandes rivales deux motards ont fait neuf morts et plusieurs blessés dimanche dernier au Texas aux Etats-Unis des échaufforés ont éclaté entre les deux bandes sur le parking d'un restaurant les 18 blessés qui ont reçu des balles ou deux coups de couteau ont été conduits vers des hôpitaux de la région 170 personnes ont été arrêtées lundi et devant répondre devant un tribunal plus d'infos avec Euronions aux Etats-Unis une fusillade a fait au moins neuf morts et 18 blessés des coups de feu ont éclaté entre bandes de motards rivales sur le parking d'un centre commercial de Waco au Texas des bagarres avaient débuté quelques instants plus tôt dans un bar de la chaîne Twin Peaks la police avait averti les gérants des dangers d'un tel rassemblement mais sans succès on voit qu'il y a eu de nombreux échanges de tirs on a trouvé des douilles de pistolets des fusils des couteaux et une batte de baseball c'était une scène de crime très violente il y avait des mars de sang le sang a coulé à flot pendant que les gens essayaient de s'enfuir c'est sûrement l'une des scènes de crime les plus violentes que j'ai vu en 35 ans de service la police a bouclé le secteur et transféré plusieurs témoins et suspects en lieu sûr les forces de l'ordre ont également récupéré près d'une centaine d'armes sur les lieux atterrissage d'urgence d'un appareil militaire américain sur l'île d'Oahu à Hawaii un marine a trouvé la mort et 21 autres ont été blessés l'Osprey MS-22 qui transportait les militaires est un appareil qui grâce à la rotation de ses moteurs peut décoller à la verticale comme un hélicoptère et voler ensuite comme un avion trois accidents mortels ont déjà impliqué l'Osprey MS-22 depuis 2007 l'année du début des missions dans l'armée de l'ère américaine reportage Euron News Atterrissage d'urgence pour un appareil militaire américain sur l'île d'Oahu à Hawaii l'accident a causé la mort d'un marine 21 autres ont été blessés il s'agissait d'un vol d'entraînement de routine et on ne connaît pas encore les causes du crash l'Osprey MS-22 est un appareil qui grâce à la rotation de ses moteurs peut décoller à la verticale comme un hélicoptère et voler ensuite comme un avion depuis 2007 année du début des missions dans l'armée de l'air américaine de cet avion trois accidents mortels l'ont impliqué après un long travail d'identification les 150 victimes du crash de la Gemma Rains qui s'est écrasée le 24 mars dernier dans les Alpes de Haute-Province ont été identifiées selon le procureur de la République de Marseille l'enquête d'identification des corps avait commencé début avril il s'agissait de comparer les 150 ADN établis à partir des traces relevées sur le site du crash avec l'ADN anti-mortem des victimes fournies par leurs proches 72 passagers étaient allemands 47 espagnols reportage les enquêteurs français ont terminé l'identification des 150 victimes du crash de l'Airbus de la Germanwings l'annonce a été faite ce mardi par le procureur de la République de Marseille chargé du dossier cette identification a été effectuée sur la base d'éléments ADN ce qui a pris plusieurs semaines les 150 actes de décès ont été signés par le maire de la commune des Alpes de Haute-Provence où s'est produit le crash ces documents ont été remis à la compagnie Lufthansa maison mère de la Germanwings ce qui ouvre la voie à un rapatriement des dépouilles et à une inhumation le drame a eu lieu le 24 mars dernier l'enquête a montré que l'avion a été volontairement précipité contre le flanc de la montagne une action perpétrée par le copilote Andreas Lobitz un jeune homme souffrant de graves troubles psychiatriques l'avion a assuré la liaison entre Barcelone et Düsseldorf à son bord 144 passagers et 6 membres d'équipage Le dernier rappel des titres de l'actualité c'est demain 20 mars que s'achèvera la période d'inscription des candidats à la présidence 13 candidats se sont inscrits aujourd'hui parmi eux Marès Narcisse Clarence Crenoy Jude Célestin Marion Andressol et Chavane Jean-Baptiste Le président haïtien et la chef de la MINUSTA condamnent les actes de vandalisme perpétrés contre les bureaux électoraux aux communaux de Jacques Mel et Petit-Gouave Michel Martelly met un garde contre toute hauteur de violences pouvant affecter le bon déroulement du processus électoral A l'occasion des 212 ans du drapeau haïtien Michel Martelly lance un nouvel appel à l'unité aux haïtiens Le président du Sénat de la République de son côté plaît en faveur d'une nouvelle répartition des richesses du pays Ce 19 mai marque la journée de Saint-Yves Carvantin le patron des avocats occasion pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de part au prince d'appeler ses collègues à exercer leur métier dans le respect du droit Pétionville accueille jusqu'au 22 mai la 58ème réunion statutaire de la commission des Amériques à l'initiative de l'organisation mondiale du tourisme des représentants de plus de 22 pays échangeront sur le thème multidestination interrégionale introduit par Haïti A l'étranger au Texas aux Etats-Unis 170 personnes ont été arrêtées lundi et devront répondre devant un tribunal suite à la fusillade entre deux bandes rivales de motards qui a fait 9 morts et plusieurs blessés dimanche dernier c'est la fin de ce journal mesdames, messieurs merci à chacun de vous de l'avoir suivi à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501